Générique ... Chers téléspectateurs de Global Télé Sud, vous voici dans votre émission Entretien du jour, nous recevons l'homme le plus célèbre de France à ce moment, qui est le non moins connu Mohamed Nyabali, maire de l'île Saint-Denis, qui a à la tête, qui pousse, qui a fait exister le village Station Afrique. C'est le village olympique qui reçoit donc toute la diversité africaine en matière de foire, de culture et des artistes à foison, la restauration et tout ce qui est représentatif de l'Afrique et à cette station à l'île Saint-Denis. Alors Mohamed Nyabali, dis d'abord bonjour à tout le monde. – Bonjour, merci pour cette invitation, ça me fait chaud au cœur. Merci d'être venu à notre inauguration et d'avoir pu vivre ce moment avec nous. Oui, comme tu as pu le voir, nous avons inauguré samedi 20 juillet Station Afrique, le lieu de célébration des athlètes olympiques africains, mais également de la culture, de l'histoire et du peuple africain. C'est un lieu que nous travaillons depuis maintenant deux ans avec une seule ambition, valoriser l'Afrique, valoriser nos peuples et valoriser la Sainte-Saint-Denis et la ville que je dirige. – Alors comment est venue l'idée en parallèle des Jeux olympiques d'avoir cette idée de faire venir l'Afrique, alors que ce n'est pas le seul continent proche de l'Europe, ni proche de la France ? – Alors la ville de l'Île-Saint-Denis travaille sur les Jeux olympiques depuis un peu plus d'huit ans, voilà, ça fait un peu plus d'huit ans que je suis maire et que je travaille sur ce dossier-là. Nous avons une partie du village des athlètes, deux sites d'entraînement, un sur la gymnastique rythmique et l'athlétisme, un autre où on accueille l'équipe de France de basket féminine et l'équipe de France de hand. Et il y a un peu plus de deux ans et demi, on a commencé à recevoir des délégations de tous les pays qui cherchaient des lieux où s'installer. – Et je dirige une ville avec 85 nationalités. J'ai l'habitude de dire que l'Île-Saint-Denis est une île-monde et donc du coup, étant franco-sénégalais, avec toutes les nationalités d'Afrique et du monde qui sont chez nous, j'ai voulu valoriser l'Afrique, qui était pour moi pas assez valorisée dans le cadre des Jeux olympiques. – Alors, mais vous arrivez à le faire, à montrer la diversité française en France, avec toutes les nationalités, parce que je vous ai vu avec des gens venus tant de Centrafrique, d'Angola, de Djibouti, de Mozambique, un peu partout qui étaient autour de vous. – Alors, vous avez su montrer cette diversité française à l'Île-Saint-Denis, à un moment charnière, après un moment très charnière, politique, où on disait justement à peu près « dehors les autres », on veut être dans l'entre-soi. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir… Je pense que vous avez donné un ouf, un peu, à tout ce moment politique, ou bien c'est votre sentiment aussi ? – Alors, c'est même plus profond que ça. Je pense que derrière la notion de station en Afrique, il y a quand même un premier sujet que l'on doit traiter en France, c'est la question de la double culture ou de la triple culture. Ou ce que je constate sur nos territoires, c'est le mal-être d'une certaine génération sur se sentir français, savoir d'où l'on vient, savoir qui l'on est. Et à travers Station Afrique, c'est un petit peu un appel à l'ouverture, un appel à la fierté du multiculturalisme et de notre identité multiple. C'est ça qu'on a voulu défendre en disant, vous êtes tout à la fois et c'est bien, c'est une bonne chose. Et ensuite, il y a le contexte national qui se congrène depuis un peu plus d'un an, qui nous a fait dire qu'il fallait aller plus loin, il fallait résister et on est arrivé à un moment où la France a failli basculer, a failli basculer dans ce que je dirais la peur. – Et le rejet de l'autre. – Et donc du coup, Station Afrique est clairement un symbole, une lumière sur… Non, ce n'est pas cette France-là qu'on défend. La France qu'on défend, c'est une France ouverte, une terre d'accueil, une France qui respecte son histoire, une France qui respecte les gens. – Après le Black Blumber en 1998, on a vu s'effriter le concept. Est-ce que vous avez eu le sentiment de l'avoir reconstruit un peu, ou vraiment, sur l'île Saint-Denis ou au village olympique ? – Je pense que depuis des décennies à l'île Saint-Denis, plus largement en Seine-Saint-Denis, notre multiculturalisme nous permet d'avoir gardé cette philosophie. – Cet esprit est resté. Elle s'est effritée, voilà, je peux le dire, elle s'est effritée de par des mécanismes d'individualisme, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de par des mécanismes de communautarisme aussi d'un côté. Mais on essaye de tenir bon, moi je dis souvent à l'île Saint-Denis, on n'a pas d'hôpital, c'est qu'on vient tous d'ailleurs. Voilà, et que du coup, les complexes d'infériorité, de supériorité, ils restent de l'autre côté du pont, je ne le veux pas chez moi. Et donc, je travaille ça depuis des années. Les jeux sont pour moi un démonstrateur qui permet de montrer au monde ce qu'on fait au quotidien. Exemple, chez moi, je fais des soirées pays, voilà, à peu près tous les mois, où les habitants de la commune viennent promouvoir leur pays à travers la nourriture, la danse, les défilés de monde portés par les enfants de la diaspora et les binationaux. Et donc, du coup, pour moi, Station Afrique, c'est le prolongement de tout ça avec un accélérateur formidable qui est les Jeux Olympiques. – Alors, j'ai vu autour de vous aussi, samedi dernier, à l'ouverture de Station Afrique justement, des sénateurs, des élus de votre département de 93. Parlez-nous-en un peu. Est-ce que ça a aussi forgé, contribué à vous mettre en tête qu'il faut travailler encore davantage pour l'existence de cette station justement à cause de tout ça ? Parce que la lille de Saint-Denis, même si nous ne sommes pas originaires, nous avons eu des enfants originaires de ce département-là. Est-ce que ce département est la continuité de votre vie qui a été concrétisé par la matérialité de cette station ? – Ce département est riche, ce département est précurseur, il est souvent dévoyé, fourvoyé, etc. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est une question de maturité et de courage. Quand j'ai proposé à plusieurs collègues qu'on accueille l'Afrique sur notre territoire, beaucoup étaient réticents sur l'image que peut renvoyer l'Afrique plus la Seine-Saint-Denis. Ça peut être stigmatisant et beaucoup ont dit c'est trop compliqué, difficile. Et ça, ça m'a quand même heurté. Je me suis dit, on en est là encore. On en est là. C'est-à-dire que même si on en est fier, il y a encore de la peur à bomber le torse pour l'Afrique. Et donc, ça m'a davantage mobilisé pour dire non, il ne faut pas. Il faut que nous ayons ce courage de dire que, comme n'importe quel continent, l'Afrique, on peut en être fier. Et l'Afrique a énormément de richesses. Et je pense que Station Afrique est devenue un outil de mode et de promotion de l'Afrique assez exceptionnel. il y avait des ministres à Station Afrique, à son inauguration, des députés, des sénateurs. – Des députés, des sénateurs issus de la diversité, des racisés comme on dit. – Exactement, des maires. – Oui, mais à foison. – Et des maires africains aussi. Et des maires américains aussi. Et donc, on est en train de faire des stations africains. – Le Maghreb était là, l'Afrique au sud du Sahara était là. Et ceux nés là-bas et devenus des élus ici étaient présents. Mais on s'est dit, c'est quand même quelque chose de pouvoir réaliser tout ça. Et aussi, quelque chose a retenu notre regard. Parmi les stands, il y avait le plus grand. Le plus grand, il était Malien. Alors que quand on pense aux divergences politiques qui existent entre le Mali et la France aujourd'hui, et que la France a frôlé, le nationalisme, le Mali y est, vous avez pu faire que les peuples, par la culture, existent. Et les trois premiers jours, on a quasiment vu que des artistes maliens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le code ? – Alors, en fait, ça a été très difficile. Pour beaucoup de pays, nous, on a beaucoup travaillé avec les ambassades, les comités nationaux olympiques et les associations de diaspora. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il peut y avoir des divergences. J'avais qu'un seul message. « Afrique United, il faut se rassembler, se réunir ». Et pour le Mali, j'ai eu l'ambassade, j'ai eu le consulat, j'ai eu le président des comités nationaux olympiques maliens, j'ai eu les associations de diaspora. Et je leur ai dit, je vous donne la première soirée. Il faut se réunir, il faut réussir à valoriser le Mali. Hier, c'était la Côte d'Ivoire. Demain, c'est l'Algérie. Après-demain, c'est le Libéria. Dimanche, c'est la Guinée. Lundi, c'est la Tunisie. Et donc, du coup, je dirais que ce qu'on a réussi à faire, c'est surtout leur dire qu'il faut dépasser nos divisions. – Divergence politique. – Nos divisions. – Pour voir ce qui nous inut, même si c'est mal, il faut le consolider. – Voilà, et j'ai renvoyé vers l'unité autour des peuples, du sport et de la culture, qui ne peut pas être clivée par la politique ou les divergences individuelles. – Alors, il y avait quelque chose de magnifique. Comment avez-vous organisé ça, cette séquence de tous les drapeaux africains ? – J'en suis fier, j'en suis fier. C'est une idée personnelle où j'ai demandé à une habitante de la ville, je dis, pour Station Afrique, je voudrais que ce soit les femmes de la commune qui accueillent le monde. et je veux qu'elles se prêtent de leurs plus belles habits traditionnels et de leurs drapeaux pour venir faire un défilé des drapeaux des binationaux. Et pour moi, ça renvoyait aussi au contexte politique qu'on a vécu. Je leur ai dit, vous bombez le torse, vous levez la tête, vous accueillez le monde, ici à l'île Saint-Denis, c'est chez vous. – Elles ont montré qu'elles étaient chez eux et ont accueilli également, vous avez mis sur votre podium comme les premiers danseurs olympiques du breakdance. Une discipline qui avait complètement… parce que nous, on a grandi avec ça. Je pense que vous, votre génération a dû le rattraper en route, mais nous, on a grandi avec ça. Et le revoir sur scène, matérialisé près de 20 ans après sa disparition, comment aussi avez-vous pu penser à ça et ouvrir justement la Station Afrique avec le breakdance ? – C'était totalement l'esprit. La Station Afrique, c'est l'Union de l'Afrique et il y a une autre chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la valorisation de la Seine-Saint-Denis. Le breakdance, il arrive en France, dans nos quartiers populaires, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est Marseille principalement. Et donc, ouvrir Station Afrique par ce nouveau sport qui rentre dans les Jeux olympiques, mais qui est pour nous un état d'esprit, un cri de guerre, un message politique, c'était pour moi très important. Et donc, du coup, nous avons fait appel à des danseurs de notre territoire, connus et reconnus, avec toujours le même message, venez valoriser l'Afrique, venez valoriser la Seine-Saint-Denis, mais surtout, valorisons notre projet de société. – Alors, Mohamed Diawali, les stations Afrique, station Afrique, Île-Saint-Denis, la diversité raciale. Et puis, votre satisfaction personnelle ? – Je dirais que ma satisfaction, c'est d'avoir réussi à rassembler autour de ce projet et de faire de l'Afrique pour ce début des Jeux olympiques quelque chose de beau et de fier. Voilà. Et je considère que ce qu'on a réussi à faire et qui me fait chaud au cœur, c'est ce que je défends depuis des années, c'est une société de lien. Je le redis seul, avec ma toute petite commune de 8500 habitants pour emporter un projet de cette taille-là qui est gigantesque, je ne peux pas. Ce que nous avons réussi à faire, c'est construire une confiance réciproque, un respect réciproque et construire une programmation, un festival de 23 jours. Un festival de 23 jours. – Et avec 23 spectacles différents. – C'est incroyable. – C'est vraiment incroyable. Et puis, dans tout ça, vous n'allez pas me dire que vous avez des doigts de faits, que tout ce que vous touche au transport, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que vous aurez voulu qu'il soit, qu'il n'a pas pu être ? – Je vous donne un exemple très concret. Pendant un mois, j'ai travaillé à faire venir la canne de la Côte d'Ivoire qui a gagné la Coupe 24 à Station Afrique. Je n'ai pas réussi, donc j'étais frustré. Il y avait un problème de sécurité pour déplacer la canne. Ensuite, c'est dur quand même, c'était intense de réunir tout le monde. Ça m'a pris beaucoup d'énergie et j'aurais voulu avoir 30 ou peut-être 40 pays sur les 54. Parce que ce que j'ai fait, c'est qu'on a ouvert aussi aux pays qui n'avaient pas d'athlètes olympiques. Voilà, donc on est déjà fiers d'en avoir autant et les principaux olympiques. Mais ce que je retiens vraiment de Station Afrique, c'est qu'au-delà des Jeux olympiques, c'est un lieu d'unité de l'Afrique. – Mais vous avez quand même fait votre petite entrée à la Station Afrique avec Grand-Pé, si je me souviens, il y a quelques mois. – Grand-Pé est ambassadeur de Station Afrique. Grand-Pé est un homme formidable qui nous a soutenus dès le début et venu à l'île Saint-Denis à plusieurs reprises. Il était encore avec moi hier soir à Station Afrique et c'est l'un de nos plus grands soutiens. On a un projet en commun qui est la construction d'un orphelinat en Guinée. Et donc du coup, on discute avec l'État guinéen pour savoir comment on peut soutenir Grand-Pé et également les collectivités territoriales françaises. Et c'est aussi ça qu'on défend, c'est Station Afrique aujourd'hui et demain ce qu'on en fait. Demain, c'est beaucoup de partenariats et de liens entre ma commune, mon département et l'Afrique. – Alors l'Afrique, je vois qu'elle est présente en vous dans le sens où vous venez, vous faites venir l'Afrique en France. Est-ce qu'il y a aussi que la France ira en Afrique par vous ou l'Île Saint-Denis ira-t-elle en Afrique un jour par votre truchement ou par le truchement du département ? Qui, en n'ont pas douté, a vu des personnalités. C'est Salif Keïta, le département 93. – Énormément d'artistes qu'on avait vus. On va déjà en Afrique, on est déjà… La ville de l'Île Saint-Denis avait un jumelage avec le Mali, la région de Ségou, un jumelage avec la région de San Pedro, voilà, et en partenariat avec Dakar 2026 et historiquement avec l'Île de Gorée. Donc on est déjà très lié à l'Afrique. Je veux dire que ce traché en Afrique nous permet d'aller plus loin, de renforcer les liens. Aujourd'hui, la ville de l'Île Saint-Denis signe un partenariat avec Dakar 2026 pour préparer pour la première fois en Afrique les Jeux olympiques jeunesse qui seront dans mon pays. Vous le savez, j'ai deux nationalités, je suis franco-sénégalais. – Oui, Tchèb Hamburger. – Voilà, Tchèb Hamburger, et donc je suis très fier de cela. J'enverrai des jeunes de l'Île Saint-Denis à Dakar 2026. J'y ai été l'automne dernier pour Dakar en jeu, j'y serai l'automne à venir pour Dakar en jeu, et tout ça jusqu'à 2026. Et nous développons déjà davantage de partenariats avec l'Afrique où nous pouvons envoyer nos binationaux découvrir leur pays, se sentir chez eux, se sentir ici, et vice-versa, amener des enfants et des jeunes de nos pays d'Afrique pour découvrir la France et partager des moments avec nous. – Alors, il y a un phénomène de mode avec la Seine, l'Île Saint-Denis, le département de Saint-Denis, et la Seine qui passe aussi à Saint-Denis. – Est-ce que Mohamed Niabali prévoit de piquer une tête dans la Seine côté Île Saint-Denis ? – Je ne suis pas très chaud, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà nous, on est une île, j'ai autant de berges que Paris, 14 kilomètres de berges. On a prévu deux sites de baignade à l'Île Saint-Denis, les gens se baignent déjà dans la Seine à l'Île Saint-Denis. Ma première adjointe et mon deuxième adjoint sont Pénichards, ils vivent sur des bateaux, voilà, et on se baigne déjà sur l'Île Saint-Denis et en septembre, on a Nage ta Seine, qui est la première compétition de nage dans le fleuve en Seine-Saint-Denis et qui se fera chez moi cette année et qui se fera chez moi à chaque édition. Et donc du coup, nager dans la Seine, ça se fera à l'Île Saint-Denis. Moi, je fais déjà du canoë et kayak sur l'Île Saint-Denis, de l'Aveyron. Je suis tombé plusieurs fois déjà dans la Seine, donc j'ai déjà pu nager dans la Seine, voilà. Et donc, je ne suis pas fan de la communication superficielle, mais du travail de fond. Et ce que je dirais des Jeux Olympiques par rapport à la Seine, c'est qu'on a surtout nettoyé la Seine, qui est pour moi un bien public, un bien commun. Et donc, je suis très fier d'avoir participé à cela et me dire que les générations futures n'auront pas besoin d'aller à Marseille ou en Espagne pour se baigner. Ils pourront descendre sur les berges de Seine de l'Île Saint-Denis, printemps-été. – Alors, nous allons préparer nos maillots pour en profiter de bronzer, faire bronzer le maximum de bronzer de France. Voilà un peu. Et puis, à part ça, si vous devriez avoir un souhait pour le vivre ensemble, ici et là-bas, ou là-bas et ici, qu'est-ce que cela serait ? – Moi, je pense qu'aujourd'hui, le premier sujet, c'est changer les rapports institutionnels et les relations entre les États, pour être plus précis. Aujourd'hui, je considère que ce soit, même nous, localement en France, on n'a plus d'empathie, on n'a plus d'écoute. L'institution a un rapport violent à la population et on peut ressentir des relations et des rapports de force. Ce que j'essaye de faire à l'Île Saint-Denis et que j'aimerais qu'on arrive à faire au national et à l'international, c'est des institutions qui voient les humains et qui les traitent comme des humains, avec respect et dignité, et qui leur disent, je vous vois, je vous respecte. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et comme je le dis souvent à l'Île Saint-Denis, quand on n'a pas d'argent, on compte sur les gens et nous, on n'a pas d'argent, donc on n'a pas le choix. C'est les gens qui sont notre richesse et c'est le lien qui nous apporte une force assez incroyable et je pense que la démonstration de sa station en Afrique est celle-là. – Oui, mais en même temps, même s'ils sont d'ici, la plupart, vous le savez, avec le mythe de retour, il y a toujours le baluchon prêt à repartir alors que la vie se construit ici. Est-ce que vous mettez aussi des mécanismes pour faire en sorte que le migrant qui arrive, qui s'intègre, qui travaille 40 ans ici, puisse se dire, je suis également chez toi, acheté ici, alors que lorsqu'ils repartent souvent, ils n'ont plus pied, pour ne plus dire, ils n'ont plus d'attache parce que tout le monde sera parti et ils reviennent ici avec moins de ressources encore qu'au départ. Est-ce que vous y travaillez aussi pour dire aux gens, gardez, si vous voulez, ayez deux baluchons, un pour les gens, un pour là-bas, mais jamais un seul pour l'entre-deux. – Je pense que c'est déjà en train de se mettre en place. Il y a eu effectivement une première génération qui était dans un imaginaire qui était, je vais rentrer au pays, je vais rester au pays, après, à la retraite. Aujourd'hui, ce n'est plus totalement cela, le mécanisme naturel que nous voyons sur notre département, c'est plutôt, je ne vais pas six mois ici, je ne vais pas six mois là-bas, voilà, et je garde les liens ici et là-bas, parce que de toute façon, les enfants, les petits-enfants, les petits-petits-enfants sont ici. – Ils sont plus d'ici que de là-bas. – Ils sont ici, mais les sources sont là-bas et je pense que cette passerelle existe. je prends le cas de ma famille où j'ai une maison à Marsassoum, dans le village de mon père, une à Giganchor, dans le village de ma mère, une à Dakar, à la capitale, et une ici. Et nous sommes chez nous partout, partout. Et je pense que ce lien existe, mais qu'il y a une prise de conscience à prendre pour une génération. Et ensuite, à l'inverse, on a une jeunesse qui est par moments écœurée de la France et qui veut totalement quitter la France avec ce doux rêve d'arriver en Afrique et se rendre compte qu'il n'est pas chez lui aussi. Et que tout ça, ça se travaille. Donc oui, nous travaillons à ces enjeux culturels et d'aspiration pour limiter les échecs et les déceptions. Et j'ai tendance à dire que c'est un travail de fond. Elisabeth Moreno, qui était à l'Innauguration de Station Afrique, avec elle, elle s'est engagée à la création du financement via son fonds de dotation de projets d'entreprise d'habitants de Sainte-Saint-Denis pour l'Afrique. Et justement, avec la volonté de créer des ponts et des passerelles. Et donc, on sera à la manœuvre et à l'initiative avec elle pour cela. – Donc, ce que nous pensons que c'est la génération, cette génération justement, qui est deuxième ou troisième génération d'Africains en France, qui va être le pont entre les deux continents, est réalisable alors ? Le travail est-il en train d'être fait ? – Moi, je pense qu'il y a une génération qui arrive et que j'incarne, qui est une génération sans complexe. Moi, je suis franco-sénégalais. Il n'y a pas de virgule entre les deux. Je suis les deux. Et ce lien est naturel pour moi. Mon identité, ma personne est constituée de deux continents. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération qui arrive qui ne se pose pas les mêmes questions que la génération avant elle. et qui a pris des responsabilités dans le monde économique, dans le monde politique, dans le champ culturel et dans tous les champs de la société, en affirmant que ce n'est pas un sujet pour nous. Merci beaucoup, Mohamed Niabali. Merci d'être venu dans Entretien du duo sur Global Africa sur Télé Sud. Merci et que vive la Station Afrique, vive l'amitié et le veuve ensemble entre les deux continents que nous espérons tous de nos voeux. – Merci pour ton invitation. Merci d'être venu à Station Afrique. et au plaisir de vous y revoir. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501